Les instructions du ministère des Transports étaient claires suite aux nombreux déraillements enregistrés sur le chemin de fer transgabonais. L'application de ces mesures a été immédiate. La Société d'exploitation du Transgabonais vient ainsi de former de nouveaux cheminots. On aurait pu faire un peu plus malgré l'état de la voie qui pose aussi problème aujourd'hui, mais on avait un déficit en conducteur. La formation qui a été lancée, c'est la première vague. Nous attendons dans les prochains mois aussi deux autres vagues de conducteurs. Donc on aura au total une soixantaine de conducteurs qui vont renforcer le nombre de conducteurs dont on a besoin pour réaliser les objectifs. Le conducteur de train assure le transport des voyageurs ou des marchandises sur le réseau ferré. Il surveille le bon fonctionnement des dispositifs de pilotage pour garantir la plus grande sécurité lors des voyages. L'autorité de régulation des transports ferroviaires se veut donc rassurante quant à cette formation qui viendrait combler de nombreux déficits. Je pense qu'ils sont conscients des tâches et de ce qu'on attend d'eux. La sécurité, surtout la sécurité, c'est très important parce qu'il faudrait qu'ils sachent qu'en dehors des marchandises, il y a aussi les voyageurs. Et donc il faut absolument, absolument qu'ils soient entre griffes, si vous voulez, sérieux, qu'ils comprennent que la tâche qui leur incombe est vraiment très importante. Ce sont 648 kilomètres entre Ovendo et Franceville et 24 gares à parcourir qui constitueront désormais le quotidien de ces nouveaux cheminots en toute sécurité. C'est parti.